Oh mon dieu, c'est l'automne et je suis tellement excitée! Bienvenue dans mon char! What's up tout le monde? Rebienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je suis rendu désolée pour le setup, c'est probablement très shaky et weird. C'est la première fois que je filme dans mon auto de toute ma vie. C'est une première. Pour ceux et ceux qui ne savaient pas, ma passion, c'est probablement l'automne. Moi, le 1er septembre, je m'en calisse si techniquement c'est encore l'été. Pour moi, ça tombe l'automne. Je me suis dit, et je m'assume, j'aime vraiment tout ce qui est saveurs d'automne. Donc, chai, citrouille, toutes ces odeurs-là, ces goûts-là, honnêtement, ça serait ça que je mangerais à l'année longue. Puis là, puisque c'est l'automne, je me suis dit que j'allais faire un taste test des saveurs d'automne de quelques chaînes de restaurants ici. J'avais en tête Tim Hortons, Second Cup et Starbucks. Fait qu'on va checker leur menu d'automne, même si je ne bois pas de café. Mais je vais demander des cafs, sinon je vais littéralement sauter. Vous allez me boire, faire une crise de panique à l'écran. Et je vais également goûter à leur nourriture, si on a des beignes, des sucreries, des gâteaux, n'importe quoi. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et là, je tiens à dire que oui, je suis toute seule et que ça va faire énormément de nourriture, mais je vais toutes les manger. Au travers de la journée, je vais les garder. Je vais en garder pour demain. Mais là, c'est sûr, on est dans mon auto. Mon petit auto, je l'aime tellement. Elle s'appelle Robin, by the way. Robin. Mes abonnés, mes abonnés, Robin. Don't be shy, honey! Hey, sérieux, j'ai tellement hâte. On me dit dans mes anciennes vidéos que mon son était vraiment pas fort. Fait que j'espère que là, vous entendez mieux. Je ne suis pas équipée en son encore. Il faut vraiment que j'upgrade toute ma caméra, mon son, mon montage. Mais on fait avec ce qu'on a. Également, les gens qui disaient que je faisais juste parler Q et de trucs LGBTQ+, aujourd'hui, on parle de sujets de Basic White Bitch, c'est-à-dire les saveurs d'automne. J'espère que vous êtes contents de ce contenu. Donc sur ça, on va à notre première destination. Et je crois que ça va être le Tim Hortons, parce que c'est ça qui est le plus proche de chez nous. Fait que on va commencer par ça. Let's fucking go! En ce moment, il fait littéralement 22 degrés. J'ai quand même décidé de porter mon manteau de cuir. Parce que, comme je vous l'ai dit, ma passion, automne. I don't care. Après ça, la fille a se plaint qu'elle meurt de chaud. It is what it is! Bon, quelle musique qu'on met? C'est sûr que ma caméra va cressé le camp. C'est sûr. C'est sûr que ma caméra va cressé le camp de terre. C'est pas grave, hein? C'est la vie. Ça fait partie de la vie. Eh oui, c'est parti! Bon, vraiment, désolé pour l'angle qui n'arrête pas de changer. Sérieusement, si tu me croises en char, il y a une chance sur deux que je suis en train de vivre my main character life. C'est vraiment un moment pour mettre de la musique au fond, dans la caisse, puis juste viber, là. Vraiment. Fait que, c'est ça qu'est ça. I'm so excited. Fuck me! Fuck me! Ah, y'ont-tu des Timbit? Oh my god, y'ont des Timbit d'automne. Je te crois pas. À quel point l'éclairage va être complètement à chier. Une boîte de Timbit épices d'automne. Est-ce que t'as une boisson aux épices d'automne, mais comme d'écaf? Tu vas juste prendre les Timbit et la boîte. Yes. Ça va être tout? Oui. On va en manger. Merci. D'accord. Ok bitches, c'est le temps d'essayer. Là, j'ai commandé, dans le fond, un café d'écaf aux épices d'automne. Parce que, comme vous savez, si je bois du café, I'm literally gonna die. And we don't wanna see that today. Je sais que les gens qui boivent du café disent que les gens qui boivent du décaf devraient être illégales, mais demandez-moi donc si je m'en calisse. Marie, tu t'en calisses-tu? Absolument. Alors, odeur. Pourquoi ça sent le vieux cul? Oh! Not bad! Parce que dans la vie, j'aime vraiment le goût du café, mais c'est juste que mon corps le handle pas, fait que j'ai pas le choix de boire du décaf, tu comprends? Wow! Ok, je vais donner un 8 sur 10, parce qu'on vient de commencer. Imagine si je prends quelque chose de fucking bon, puis là j'ai déjà dit genre 10 sur 10, tu comprends? mais c'est vraiment bon, genre je le reprendrais définitivement. Hum! Les Timbits d'autant. Je suis vraiment fan de Timbits aussi, mais en fait, je suis vraiment une bibitte à sucre. Si j'ai le choix entre un snack salé ou un snack sucré, c'est sûr que je prends le snack sucré. Fait que, ça ressemble à des churros, on dirait. Ça goûte pas grand chose, mais c'est bon. Justement, c'est comme pas trop sucré. Je recommande, si t'aimes pas trop ce qui est full full sucré, ça passe. Ça, je donne un 9 sur 10, sincèrement. Je reprendrais. Ou genre ça, puis ça ensemble. Ah, bien, les deux ensemble! Ok, donc le Tim Hortons, je suis agréablement surprise. J'ai toujours aimé leur décaf, fait qu'avec une pompe de pumpkin, c'est sûr que ça allait être bon. Fait que là, on va se diriger au Starbucks, celui que je suis le plus excitée parce qu'ils ont vraiment des sick cafés pis des boissons d'automne, fait qu'on va laisser ça live. Let's go back to being main character. Ça fait, je me gosse, je me kikkerais. Je viens d'enlever mon manteau de cœur parce que je crève ma vie. C'est sûr que ça allait pas toffer. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas trouvé de drive de Starbucks, Fait que je vais aller me chercher des choses en main propre, mais là, c'est ben trop gênant, ça, avoir une caméra de vlog. Fait que j'ai toujours rushé de vlogger en public, j'assume pas pantoute. Fait que dans le fond, je vais juste y aller pis je vais revenir avec les trucs dans mon chat. Je suis sincèrement impressionnée des vlogueurs qui vloguent comme s'il n'y avait pas de lendemain, qui font des affaires en public. Je suis comme, how the fuck? Ça, c'est mon petite anxiété sociale qui est comme, absolument pas. Bon, je vais peut-être prendre des petites shots de moi qui vais dans le Starbucks. C'est la fille, elle est faite pas stressée, là. Elle est là, là. Let's go! En plus, je suis dans le village en ce moment. Si moi, la qualité de mon ciel est quasiment meilleure que ma caméra, en tout cas. On va continuer avec ma caméra pareille. Ok, mais la petite madame était tellement gentille au Starbucks, je suis trop trop d'homme. Fait que ici, j'ai un latté de décaf à la citrouille avec de la crème fouettée. Parce que pas de crème fouettée, excuse me, ça sent tellement bon. Je vais switcher à ma caméra. Je vais l'ouvrir parce que je veux manger la crème fouettée. Juste la crème fouettée tout seul, 20 sur 10, sur goûtons au latté maintenant. Ah! Oh my God! Mmm! Bitch! Mmm! Mmm! Moi, dramatique! Mmm! Voyons donc! Mmm! Mmm! Ce genre de boisson-là, c'est la calerette de mime. Ah! Tabarnak! Une chance que j'ai donné un 8 au Timortons parce que ça, là, 11. Je pense que je vais aller m'en chercher un deuxième avant de partir, là. Tu comprends? Ça goûte une journée d'octobre où il commence à faire froid, mais pas trop. Tu sais, quand tu marches dans des feuilles et ça fait scrunch scrunch, c'est exactement ça que ça goûte. J'ai vraiment hâte, ça aussi. Ça, j'avais déjà goûté back and the day, mais ça fait vraiment longtemps. C'est un muffin à la citrouille. Il y a même le petit papier qui est orange. Et il y a du fromage à la crème au milieu, mais c'est parce qu'il y a du fromage à la crème. Dans le fond, tout est ma passion. Littéralement, tout est ma passion. Muffin, c'est ma passion. Les lattés, c'est ma passion. C'est pretty damn good! C'est vraiment bon, mais mettons que tu en manges pas deux de ça, là. Puis il faut vraiment que tu ailles le goût parce que, genre, le fromage à la crème, il est vraiment thick. Tu sais, tu peux pas juste être comme, ah oui, je vais en manger un, peut-être. Non, non, il faut que tu aies un craving de ce muffin-là parce qu'il est vraiment, il est toquant. Est-ce que vous dites ça, toquant? Ou c'est une expression gaspésienne? Mais ça, j'ai déjà dit ça à mes amis de Montréal puis t'es comme... Qu'est-ce que tu viens de dire? Quand tu dis que t'es toquée, ça veut dire que t'es pleine, que c'est consistant. C'est ça qui se passe avec ce muffin-là. Il est très bon, mais j'en mangerai pas deux. C'est ça qui se passe. Fait que je donnerais un genre de set. Six set. Oui. À date, le latte du Starbucks à la citrouille. Bitch! Un bitch! Je prendrais un bain dedans, là. Yo, j'ai déjà mal au cœur. Mais ça, hum! L'affaire avec celui-là, c'est que j'ai envie de le caler, mais il faut pas que j'aille trop mal au cœur pour le second cup, OK? Oh, fuck that! Pour vrai, je pense que j'aime sincèrement mieux la caméra dans mon ciel en ce moment. Ça a l'air vraiment mieux. Fait que là, je m'envoie au second cup, j'ai tellement chaud, OK? Moi, dans la vie, j'ai pas de couleur dans le face, pis là, j'en ai. Ça veut dire qu'il fait chaud. Bref, on s'envoie au second cup. I'm back avec mon téléphone parce que ma caméra, ça marche pas pantoute. Il y a des contre-jours partout. On me voit même pas. Fait que on y va vlog style. Honnêtement, c'est tellement rare que je vais là-bas. Je me rappelle même pas la dernière fois que je suis allée. Ça devait être en 2003. J'ai pris exactement la même affaire qu'au Starbucks, c'est-à-dire un décaf latte aux épices de citrouille. De quoi même. Fait qu'on va y goûter, pis il est au lait d'avoine aussi, by the way. Ah, c'est intéressant. Mais il est vraiment plus sucré qu'au Starbucks, je trouve. C'est pas mauvais. J'aime mieux celui-là du Starbucks. je lui donnerais un genre de 8-9. Pis là, c'était genre un 28 000 sur 10. Mais ça goûte vraiment, vraiment la citrouille. Genre, si t'aimes pas la citrouille, je te conseille pas de prendre ça. T'sais, l'autre, mettons, ça goûtait l'automne, mais pas juste la citrouille. Tu comprends? Ok, j'ai jamais eu chaud de même. Je suis ma vie. Esti! Regardez la petite boîte que j'ai. C'est tellement cute. On dirait vraiment que ça vient genre d'une petite bakery. T'es vraiment rare que je prends des boissons. Ben, premièrement, je bois pas de café. Fait que quand je m'en vais m'acheter quelque chose dans un café, normalement, c'est du matcha ou du thé ou de la tisane ou des trucs comme ça. Donc, on sait qu'une copse, il y avait pas de muffin aux épices d'automne, mais il y avait un gâteau aux carottes. Honnêtement, les gâteaux aux carottes, je trouve que c'est probablement le dessert le plus underrated. C'est tellement bon. Je comprends pas les gens qui aiment pas ça. OK, regardez ça. Holy fuck! 10 sur 10. Oh! Hum! C'est tellement fucking bon. Non, mais... Gâteau aux carottes, là. S'il vous plaît, merci. À tous les jours. À tous les matins. les midis, les soirs. Mon mot final est le latte au citrouille du Starbucks et le gâteau du Second Cup. Le parfait combo. Donc, si t'as vraiment du temps à perdre, tu passes au Starbucks, t'apprises au Second Cup pis t'as ton snack d'automne de rêve. Enfin, back home! Pis j'ai chaud en tabarnak. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. C'était tellement différent de mon contenu habituel, mais j'avais vraiment une bulle que ça me tentait de faire. Ça, je me suis réveillée, j'étais comme... j'ai besoin d'un peu de spiciness d'automne dans ma vie. And now I'm just chilling in my car. Je sais pas, je me sens tellement bien ces temps-ci. Ça me fait tellement plaisir de me voir comme ça parce que si je recule juste deux, trois mois en arrière, j'allais tellement pas bien. Là, j'étais dans le plus gros dents de toute ma vie. On aurait dit que je voyais même pas de porte de sortie tellement j'étais déprimée pis pas bien. Pis là, avec la thérapie, pis je sais pas, peut-être le changement de saison, je me sens tellement mieux pis c'est incroyable le sentiment de se réveiller le matin pis de ne pas avoir une boule d'anxiété pis de juste être capable de faire sa journée de façon normale. C'est vraiment le jour et la nuit pis je suis extrêmement reconnaissante pour ça pis j'ai tellement d'empathie pour les gens qui combattent la dépression pis l'anxiété à chaque jour parce que je sais à quel point c'est difficile. Mais bref, tout ça pour dire que je suis tellement contente que je vais mieux. Pis on dirait que je me sens plus motivée à faire du contenu aussi. Fait que c'est ça, ça me tentait de vous partager ça aujourd'hui. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. C'était vraiment la fin d'en faire. J'ai fucking du plaisir. Peut-être que je vais faire une round two de genre saveurs hivernales. Y'a-tu vraiment des saveurs hivernales? Non, je sais pas. On se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Prenez soin de viso de la gang. Ciao!